Je réponds Véronique Tillion, on me dit comme Germaine Tillion, et oui, comme Germaine Tillion. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces décennies pour qu'aujourd'hui on me dise comme Germaine Tillion ? Et bien pendant tout ce temps on a appris à connaître une dame, une très grande dame, qui a traversé le siècle avec une pensée, avec des actions, avec du courage, et on lui a rendu de multiples hommages, on a donné son nom à plusieurs lieux, et cet hommage aujourd'hui que l'on lui rend à Allègre, c'est particulier parce qu'on rend hommage à une enfant du pays. Ce dont je remercie bien évidemment M. Gilbert Messonnier, le maire de la commune, l'ensemble des élus de ce Jean-Pierre Lobby et l'association Germaine Tillion Mémoire d'Allègre, ainsi que tous les jeunes qui ont participé, qui continuent à participer à développer la mémoire de Germaine Tillion. Effectivement Germaine était née à Allègre en 1907, son père y était juge de paix. Et de ce père qu'elle a perdu lorsqu'elle n'avait pas 18 ans, elle a hérité deux passions, la photographie et la musique. Alors, effectivement, ça peut sembler facile aujourd'hui, mais à l'époque tous les porteurs de Germaine et de sa soeur Françoise que l'on a aujourd'hui sont l'oeuvre de Lucien Tillion, le père de Germaine. Du coup lorsqu'elle est partie dans les Aures, beaucoup plus tard, elle a réalisé plus de 1000 clichés. Et à l'époque c'était colossal, il n'y avait pas de numérique, ça n'était que de la pellicule. Deuxième passion, la musique. La musique. Lucien Tillion était à la fois violoniste, artiste, et avait constitué avec son épouse un petit groupe de musique de chambre. Et il jouait régulièrement de la musique. Germaine disait, je m'endormais au son de la musique que jouaient mes parents. Aujourd'hui, ça me semble extravagant, mais à l'époque, il n'y avait ni radio, il n'y avait pas de disques, encore moins de téléchargements de la musique, on la faisait à la maison. Et sans être musicienne elle-même, Germaine avait acquis une solide couture musicale qui plus tard lui a servi pour écrire l'opérette qu'elle a écrite à Ravensbrück, de faire fil. Ensuite, elle quitte Allègre, on a une dizaine d'années, dans les jeux parisiennes, et dans ses études, elle s'oriente vers l'ethnologie, que l'on appelait, à l'époque, la science des peuples lointains. Voilà. Et ça correspondait, mais exactement, à ce qu'était Germaine, c'est-à-dire à sa capacité d'analyse, sa capacité d'empathie, de hauteur de vue, et surtout à sa soif de comprendre. Et la voilà partie, où l'Algérie, plus exactement dans le massif des Ores, dans un coin, mais vraiment extrêmement reculé, puisque c'était à 14h, à cheval, du centre administratif le plus proche. Je ne sais pas si on imagine aujourd'hui ce que ça peut représenter. C'était loin des terres de colonisation, donc vraiment totalement isolée. Et là, elle démonte, avec toutes ses capacités, les mécanismes sociaux de tout un restant proche des personnes. Voilà ce qu'elle disait de ses amis Shaouya. La lampe de mes amis Shaouya, c'était l'honneur. Et il m'était d'autant plus facile de ne jamais l'oublier que je sentais sa nécessité sociale, sa valeur humaine, et que je le respectais sincèrement de tout cœur. Ça aussi, ça révèle bien la personnalité de Germaine Thibault. Ensuite, elle rentre en France pour écrire sa thèse avec toutes les informations qu'elle a recueillies pendant les six années qu'elle a passées dans le reste. Mais, à quelle époque sommes-nous ? Eh bien, en juin 1940. Ce qui n'a rien, évidemment, d'un édain, c'est la débattre, l'armistice, l'occupation. Et elle rejette, vous le savez, immédiatement, l'idée de capitulation, d'abord par patriotisme, l'investissement. Merci. Merci.